Bonjour, aujourd'hui je te lis l'enfant et la baleine. L'enfant et la baleine de Benji Davis aux éditions Milan Noé vivait au bord de la mer avec son papa et leurs six chats. Chaque matin, le père de Noé partait tôt pour une longue journée de pêche au large. Il ne rentrait jamais avant le soir. Une nuit, une grosse tempête secoua la maison. Le lendemain matin, Noé descendit à la plage pour voir ce que la mère avait laissé derrière elle. En marchant sur le rivage, il aperçut au loin quelque chose. Noé s'approcha. Il n'en croyait pas ses yeux. Une petite baleine était échouée sur le sable. Noé ne savait pas quoi faire. La baleine ne pouvait pas rester hors de l'eau. Il faut l'aider, vite, pensa-t-il. Noé fit de son mieux pour que la baleine se sente bien. Il lui raconta sa vie sur l'île. La baleine écoutait avec attention. La nuit tombait et le ciel s'assombrissait. Noé avait peur que son père se fâche en voyant une baleine dans la baignoire. Noé garda son secret toute la soirée. Il réussit même à chipper un dîner pour sa baleine. Mais il savait que ça ne pouvait pas durer. Son papa ne se mit pas en colère. Il avait tellement travaillé ces derniers jours, il ne s'était pas rendu compte que Noé se sentait seul. Cependant, il expliqua que la baleine devait rejoindre la mer. C'est là qu'elle habitait. Noé était d'accord, mais c'était dur de lui dire au revoir. Heureusement, son père était là. Noé pensait souvent à la baleine. Et il espérait qu'un jour, elle passerait lui dire bonjour. Et voilà, c'est la fin. A bientôt pour une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada